Notre thème d'aujourd'hui, c'est « Que lire en français ? » « Que lire » et en fait, c'est aussi « Comment lire ? » Ce sont deux questions fréquemment faites par vous. La lecture, tout d'abord la langue. Quand on apprend une langue, on apprend quatre compétences. Quand on dit qu'on parle une langue ou qu'on apprend une langue, on travaille toujours quatre compétences. Lire, écrire, parler, écouter, comprendre. Donc, ces quatre compétences, elles sont organisées en deux blocs, on peut dire. Un bloc de compréhension écrite et orale et un bloc de production écrite et orale. Alors, en général, vous avez d'habitude plus de facilité avec la compréhension qu'avec la production. Ça, c'est en général. Il y a des cas qui peuvent être un peu différents. Mais en général, vous avez un peu plus de difficultés lors de la production. Parler et écrire. Mais pour vaincre ces difficultés-là, il ne suffit pas de parler et écrire, ce qui est fou. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, on a deux blocs. Donc, on a le bloc de compréhension qui va être essentiel pour améliorer votre production. Donc, la compréhension écrite, compréhension orale. Mais seulement si vous savez ce qu'il faut faire. Si vous ne savez pas que faire avec ce que vous lisez ou que faire avec ce que vous écoutez, il n'y aura pas de différence. Vous n'allez pas vraiment sentir une différence. Et le risque, c'est que vous vous sentiez démotivé au fur et à mesure, au long du temps. Donc, notre question du cours d'aujourd'hui, c'est que lire, comment lire, pourquoi lire, tout ce qu'il y a à voir avec la lecture en français. Donc, si on dit qu'une langue, elle est composée de quatre compétences, lire, écrire, parler et écouter et comprendre. Bon, la lecture, bien sûr, fait donc partie de ces quatre compétences. Et tu vas te sentir plus à l'aise, tu vas te dominer plus, tu vas avoir plus de naturalité si tu es bon, on va dire, dans les quatre compétences. Si tu arrives à développer les quatre compétences. Donc, la lecture, le grand objectif de la lecture, c'est, bien sûr, la communication écrite. Mais quand on pense à l'apprentissage d'une langue, la lecture va vous aider, nous aider, va vous aider à, un, augmenter votre vocabulaire parce que vous allez avoir accès à un vocabulaire que vous n'avez pas d'habitude, de tendance à utiliser. Et en plus, avec un rythme différent parce que quand on écoute, aussi on a accès à un vocabulaire qu'on n'utilise pas. Mais la grande différence, c'est qu'à l'écrit, vous avez le temps de voir le mot, de voir comment ça s'écrit, donc de bien imaginer le son que cela peut avoir et de mettre en relation avec d'autres mots. Donc, c'est un rythme différent et c'est un rythme qui est important aussi pour notre apprentissage. Si vous avez tendance à ne pas lire, vous êtes en train de gâcher c'est une grande occasion dans votre vie qui est l'occasion de découvrir plus de mots en contexte. Alors, qu'est-ce que c'est un mot en contexte ? C'est avoir accès à ce mot dans une phrase dans laquelle il a un sens. Ce n'est pas une liste de mots. Je vous dis toujours que quand on veut augmenter notre vocabulaire, il ne faut pas viser des listes de mots parce que les listes de mots, elles ne sont pas en contexte. Et on apprend vraiment quand on comprend en contexte parce que quelquefois un même mot dans des contextes différents peut avoir des sens différents ou alors en portugais ou en espagnol, ce mot peut être utilisé, le même mot peut être utilisé pour différents contextes et en français, non. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre le vocabulaire en contexte. Mais pas seulement ça, mais la lecture, elle va aussi vous proposer, vous offrir l'occasion de découvrir deux autres choses qui sont extrêmement importantes. D'un côté, vous allez découvrir la syntaxe. Qu'est-ce que c'est la syntaxe ? L'ordre des éléments dans la phrase. Est-ce que je fais l'accord ou je ne fais pas l'accord ? Donc, les règles de grammaire appliquées à la communication par écrit. Donc, vous avez le temps de voir et de comprendre ce qui est écrit. D'accord ? Et d'un autre côté, vous avez aussi l'occasion de découvrir aussi la culture. Pas seulement l'histoire qui est écrite, l'histoire qui est racontée ou si ce n'est pas une histoire, si c'est par exemple un texte journalistique ou un texte académique, etc. Vous avez aussi l'occasion de découvrir comment pensent, comment résonnent les francophones, les personnes qui parlent français. Donc, maintenant, la grande question, c'est mais qu'est-ce que je peux lire ? Et là, je vais vous montrer quelques options différentes de lecture si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ça veut dire que vous devriez lire parce que vous êtes déjà dans un niveau de compréhension qui va vous inviter donc à lire davantage en français. Et ça, ça va vous permettre d'augmenter votre vocabulaire, d'appréhender la syntaxe, comme je vous ai dit, et d'appréhender la syntaxe et de mieux connaître la culture francophone. Alors, qu'est-ce que je peux lire ? En réalité, il n'y a pas vraiment une règle sur que lire, mais chaque type de lecture va vous offrir différentes occasions, va vous proposer différentes, va vous stimuler de différentes façons de manière que vous allez pouvoir cueillir des résultats différents à partir de chaque type de lecture. Alors, si je pense, par exemple, souvent, vous allez me dire « Ah, je lis Le Petit Prince » ou « Le Petit Nicolas », ce sont deux histoires pour enfants, même si Le Petit Prince est un classique mondial, en général, d'habitude, c'est une histoire pour enfants. Donc, oui, vous pouvez lire des histoires pour enfants, mais je vous demande que vous ne restiez pas là. Pourquoi ? Parce que la tendance est de développer seulement ce type de vocabulaire et la lecture, comme elle nous ouvre un monde du vocabulaire, c'est intéressant que vous lisiez des choses qui vont être utiles dans votre vie, pour votre profession, pour vos relations, pour les situations du quotidien que vous allez vivre. Donc, la grande question, c'est quel est le type de matériel qui va me permettre de connaître un peu de vocabulaire, de culture sur le ou les thèmes qui m'intéressent déjà ? Bien sûr, vous pouvez aussi commencer à lire des choses qui ne vous intéressent pas encore, mais qui vont vous ouvrir un champ de découverte, qui vont vous ouvrir les possibilités de découverte. D'accord ? Bon, alors, les livres pour enfants sont très utiles. Donc, les livres pour enfants sont très utiles, oui, mais je ne pense pas qu'au long du temps, c'est ce qui va vous stimuler le plus à continuer de lire. Donc, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, deux bonnes options sont, un, de créer un petit rituel de lecture en français. Comment on crée un rituel de lecture en français ? Vous pouvez, par exemple, déterminer, décider que tous les matins ou tous les soirs ou tous les jours à midi, vous allez lire en français. Et là, vous pouvez lire soit des articles sur le journal, soit vous pouvez accompagner des gens sur des réseaux sociaux en français. Vous pouvez lire sur les thèmes sur les thèmes qui vous intéressent. On va imaginer, par exemple, que vous êtes rechercheur ou rechercheuse à l'université, que vous faites un master ou un doctorat, par exemple. Vous pourriez commencer à vous inviter vous-même à lire le thème ou les thèmes que vous recherchez en français. Ah non, mais moi, je suis femme au foyer. Femme au foyer, c'est quand une femme, et ça existe, homme au foyer aussi, donc quand une femme ne travaille pas, quand elle travaille à la maison, dans le sens où elle s'occupe de la maison et des enfants, ou un homme au foyer, c'est la même chose. Un homme qui n'a pas un métier en dehors de sa vie familiale et de sa maison. D'accord ? Donc, si vous êtes homme au foyer ou femme au foyer, vous pouvez aussi rechercher des thèmes pour lesquels vous avez une certaine curiosité ou vous pouvez rechercher des choses de votre quotidien, comment résoudre des problèmes du quotidien, etc. Mais je vous ai dit de créer un rituel de lecture. Alors, comment on crée un rituel de lecture ? Au début, pour créer un rituel, il faut s'obliger un peu. Si on ne s'oblige pas, il n'y a pas de miracle qui puisse arriver. Vous n'allez pas vous réveiller tous les matins ayant envie de lire. Je suis sincère avec vous. Alors, comment faire pour commencer à créer cette envie et à construire cette envie de lecture ? Il faut d'abord l'action et après, la motivation. En général, vous pensez que la motivation va vous mettre en action. Mais je vous dis, je vous raconte un secret. J'ai parlé de ça l'autre jour avec la fille qui s'occupe de Théo. Je lui ai dit, en réalité, c'est l'action qui crée la motivation. Parce que quand on commence à exécuter une action, on commence à l'exécuter. On l'exécute un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, vingt-et-un jours, trente jours, etc. Cela va commencer à remplir une case dans votre vie. Et voilà que vous aurez l'habitude, le rituel de la lecture. À partir de ce rituel, de cette habitude, vous commencerez à avoir envie de développer cette action en autre chose. C'est ça qui est important pour la lecture. La lecture, vous commencez comme une action, cette action devient un rituel et ce rituel devient un projet. Ce n'est pas le contraire. En général, vous vous lancez des défis où vous voulez d'abord créer une idée de projet, avoir la motivation pour exécuter l'action. Mais je vous dis sincèrement que c'est le contraire qui va avoir le plus de résultats. Si vous avez la motivation qui vous crée une action, c'est merveilleux. Mais l'action en soi, elle doit être tellement précise que vous n'avez pas d'excuses de ne pas l'exécuter. Et quand je dis précise, c'est que vous n'avez pas besoin de lire une heure par jour. C'est trop une heure par jour. Ni même une demi-heure par jour. Si vous lisez cinq minutes par jour, cinq minutes, c'est vraiment... Moi, je lis lentement, je ne sais pas vous, mais cinq minutes, c'est prendre un livre et lire trois pages, deux pages, une page peut-être. Si vous commencez par lire une page, ça va, vous avez déjà commencé à vous mettre en route, à vous mettre en mouvement pour vraiment commencer à lire en français. Et... Sous-titrage ST' 501